Bonjour, vlogtobre 5, aujourd'hui je suis allée coudre pour une association, je vous explique tout ça ce soir. A plus, c'est parti ! Bonsoir, comme convenu je reviens ce soir, vous parler un peu de ma journée. Aujourd'hui c'est le week-end, on est samedi. Les deux hommes sont toujours enrhumés, donc j'ai quand même été, je les ai quand même abandonnés l'après-midi à leur sieste pour aller rejoindre des bénévoles de l'association Lovely Bag. Lovely Bag c'est une association qui coud, qui distribue des petits sacs pour mettre les drains pour les personnes dans les hôpitaux. Clairement c'est un sac que j'aurais bien aimé avoir quand moi j'ai eu mon opération de l'endométriose, au lieu d'un sac plastique de supermarché. Voilà, donc le but c'était de donner un peu de son temps aujourd'hui, notamment parce que c'est octobre rose, donc c'était toute une journée. Mais normalement c'est tous les premiers samedis du mois je crois, là où je suis allée. Et on apporte sa machine à coudre, son petit matériel, et il y a déjà des sacs découpés, et donc on n'a qu'à assembler. Donc moi j'ai assemblé un sac et un petit pochon, parce que le sac permet de mettre, si j'ai bien compris, 4 bouteilles de drain, alors que le pochon me permet d'en mettre 2. Donc c'est moins demandé, mais sur la Gironde, la bénévole m'a dit qu'en un an il distribue 1800 sacs. Je trouve ça énorme, et 250 pochons parce que c'est moins demandé par les hôpitaux. Donc je vous mettrai en barre d'informations le site, vous pouvez, alors sur Bordeaux, il y a le Mondial Tissus de Rives d'Arcens et Diffuselaine à Grédignan, qui sont centres de dépôt. Donc vous demandez le patron gratuit sur le site de Lovely Bag, vous faites ça en 100% coton, vous découpez, vous cousez, et quand vous avez fait un ou plusieurs sacs, vous pouvez déposer soit à Mondial Tissus, soit à Diffuselaine à Grédignan. Voilà, donc, et puis sinon, il y a aussi les dates de rencontres, où justement, on vient couler ensemble, je trouve ça, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et du coup, je me suis retrouvée, c'était la première fois que je pouvais y aller, parce que ça fait au moins 2 ans que je suis inscrite et que je n'ai pas pu y aller. Et je me suis retrouvée avec Sandrine du Tricot, avec qui je fais un petit coucou. Et elle me disait, oui, je ne t'ai pas vue sortir tes vlogs. C'est normal, parce que Julien a fait un petit générique, et YouTube, ça fait 3 jours, en fait, que mes vlogs me rapportent 0€, parce que YouTube a décidé que la musique libre de droit n'était pas libre de droit. Alors que c'est une musique marquée libre de droit. Donc, je pense qu'on va changer, ou je vais finir par remettre mon générique habituel, parce que sinon, ce n'est pas intéressant de dire que mes vidéos, en fait, au-delà de la monétisation, si ça se trouve, ils ne partagent pas mes vidéos aux autres. Et là, le but de l'octobre, c'était aussi de rendre un peu plus visible la chaîne. Surtout que je fais partie de l'association Entre-deux-Laines, et qu'on vous prépare le petit festival début mars. Et voilà, c'est bien aussi d'avoir une chaîne qui fonctionne régulièrement, qui apporte des gens pour parler justement de ce futur festival. Même si on est un peu victime de notre succès, parce qu'il y a plus de demandes que de places pour les vendeurs. Bref. Donc, aujourd'hui, j'ai remis des petites images, je pense, de tout ça. Et quand on est le week-end, j'ai un peu, enfin, commenter le Steven West. Donc, je remonte les laines. Donc, pour l'instant, rien n'est dévoilé. Je tricote, comme vous pouvez le voir, en 3,5. Vous verrez après pourquoi ce n'est plus sur les aiguilles. Et j'ai deux laines. Et franchement, ce que j'ai commencé, je suis trop contente de mon choix de laines. Donc, il y a le lila coloris split de Madeleine Philibert. Et le scarabée de Ars Nature. Et j'ai envoyé le résultat des deux aux deux teinturières. Parce que quand j'ai fait le podcast chez Catherine de Madeleine Philibert, c'est pas ces couleurs. Donc, elle était là, oui, bon, écoute, comme tu veux. Et là que j'ai tricoté le début, elle m'a dit, ah oui. En fait, ça va super bien ensemble. Donc, ce matin, j'ai fait un peu de l'abraciaire prématurée, que je vais vous montrer, parce que je suis à la séparation du corps des manches. Et j'ai débuté le Steven West. Et là, quand je finis la vidéo, je pense que je vais commencer la suite. parce que j'en suis à un tiers de la section 1. Et il y a trois sections. Et le jeudi prochain, il y a le nouvel indice. Donc, d'abord, je vous montre la brassière. Rien n'est dévoilé encore. Et je vous montre le chef vraiment en toute fin. Comme ça, je vous dirai, si vous ne voulez pas le voir, à demain. Et les autres, vous pourrez aller curieux, vous pourrez rester. Donc, la brassière. Je rappelle, je tricote en 100% acrylique, puisque c'est pour un bébé prématuré. J'ai vraiment l'impression de tricoter pour une poupée. C'est tout petit. Mais en même temps, Bibou ici était petit. C'est trois kilos. Elle est née prématurée d'un mois. Mais bon, trois kilos quand même. Et donc, on met les manches en attente. J'ai mis les petits scoubinos. Et quand on commence le corps, on passe en jersey. Donc là, tout l'empiècement est en mousse. Ensuite, c'est en jersey. Sauf pour les mailles ici. Et ça va créer une fausse patte de boutonnage tout du long, parce qu'il n'y aura aucun bouton. J'espère pouvoir voir ma copine la semaine prochaine. Donc, j'essaie d'avancer pour lui offrir la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on ne peut pas aller voir le bébé. Et comme tout le monde est malade à la maison, on va éviter aussi d'aller voir la copine. Donc, je vais attendre que tout le monde aille mieux. Donc, j'aurai aimé, comme je vous disais. Allez, donc en attendant, je finis ça. Et puis quand tout le monde ira mieux, qu'il y aura moins de petits virus dans l'air, je pourrai aller la voir. Je vais maintenant vous dire à demain pour ceux qui ne veulent pas voir le début du châle mystère. D'ailleurs, vous remarquerez que là, ça fait deux vidéos que je ressors l'ancien châle mystère. Et que ça me taraude là de poursuivre, de terminer celui de l'année dernière. Et vous êtes nombreux à dire que la bande du bas est roulotte. Et c'est pour ça, je pense qu'il a mis des tasseuls, des petits pompons, des petits glands là, tout du long. Je pense pour faire une sorte de certain poids, pas que ça roulotte. On verra. Donc, je vous dis à demain. Et pour les autres, je vous montre mon tiers de section 1. qui n'est plus sur les aiguilles puisque en fait, ce sont trois petits morceaux à tricoter, à mettre en attente. Et que dans la section 2, on va reprendre et je pense qu'on va sûrement relier entre eux. Donc, il s'agit de trois demi-cercles en rayure relief. Et franchement, je suis trop contente des deux couleurs. Je trouve qu'elles vont hyper bien ensemble. Et donc, Catherine, Madame Fivert qui au départ était... Bon, j'avais dit, ouais, ça va hyper bien ensemble. Je dis un coucou à Virginie et à Sabine. Il y a Virginie qui me dit, moi, je vais attendre de voir comment... Pareil, vous êtes plusieurs à dire, je vais attendre un ou deux indices avant de commencer. Et donc, elle voulait voir un peu le début, le choix de couleurs. Donc, elle se trouvait ça joli. Et Virginie me dit, alors, il n'y a pas de polémique pour l'instant ? C'est vrai, comme je disais dans la vidéo il y a deux jours, le fait qu'il y ait eu une polémique sur le symbole, ça gâche un peu l'ambiance. Parce que là, c'est plutôt festif, d'habitude, les MKAL. Alors, j'espère que... Alors là, l'ambiance festive, je ne la ressens pas parce que je fais exprès de ne pas aller sur Instagram pour ne pas voir les images. j'avais quand même vu de passer ça. Mais ça ne dévoile pas trop encore. Voilà. Et Catherine de Valais-Ephibert qui le fait, elle me dit, moi, je me suis gâchée toute seule. La surprise. Donc, voilà. Donc, ce soir, peut-être là, oui, un peu trop tard, les 20 heures, faire un autre, un deuxième demi-cercle et puis, demain, le troisième. Pourquoi pas ? En tout cas, les couleurs, j'adore. J'adore trop. Et en plus, ça va... ça va aller. Ça va aller à mon teint parce que, rappelez-vous, ce chat, la laurée du bois que j'ai offert à Florence parce que, j'adore les couleurs mais, ça ne me va pas trop. C'était pourtant un marron. chaud avec du Stelina doré et l'autre, c'était Nougatine. Donc, les deux, c'était un fil de laine. Beige avec des speckles marrons-orangers. Mais, comme quoi, pourtant, souvent, on dit que les rousses, le marron, ça va, mais, je ne sais pas, je pense que c'est mon mon soutin de peau qui est rose et, non, ça ne doit pas aller trop ensemble. Voilà, mon début. Et, je suis trop contente et, ça motive. Ça motive à poursuivre tout ça. Bon, écoutez, je termine cette petite vidéo en espérant que YouTube arrête de casser mes vidéos. parce que, bon, ça ne va pas donner envie de poursuivre. Si, franchement, vous savez, ce qui me donne envie, c'est quand je vois vos commentaires, quand je vous ai demandé les thématiques pour les blocs tobre, déjà, il y a eu énormément de bisous et de câlins en voyant à bibou. Je lui ai transmis et puis, même là, la vidéo sur le mohair vous a beaucoup plu. Je pense que j'ai bien fait de séparer quelle laine pour quel projet. Voilà. Bon, on se retrouve demain. Normalement, on devait aller voir la transhumance urbaine à Vignes-Navdor, non ? Je pense qu'on va rester au chaud. Et puis, on va se reposer. Et, ce qui est bien, c'est que les virus que Julien Trapp ne sont pas les mêmes que moi. En tout cas, je touche du bois pour que ça se poursuive dans ce sens. Mais là, il a une bonne, une bonne grosse traquite. Le pauvre, c'est pas, c'est pas très agréable. Et, heureusement que, bah, que, moi, ça va. Même si je me plains de mes allergies. Parce que, pour s'occuper du bébé, si on est tous les deux malades, plus le bébé malade, je pense que, ça doit pas être très drôle. En tout cas, je vous fais un bisou en espérant que vous n'ayez pas de microbes quand je vous fais le bisou. Et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?